bonjour chers abonnés chers parents d'élèves les élèves tout le monde aujourd'hui ce n'est pas une vidéo spéciale concernant les cours que j'ai l'habitude de poster mais ça concerne notre actualité aujourd'hui qui se passe actuellement et si cette actualité se concerne le coronavirus qui est devenu une pandémie actuellement tous les pays du monde entier sont presque atteints on a vu des cas j'invite tous les parents d'élèves à rester à la maison acheter le maximum que vous pouvez acheter au marché pour le repas afin de rester chez vous confiner c'est la meilleure façon d'éviter cette épidémie qui est actuellement au Maroc et dans d'autres pays alors pour prendre ces mesures de sécurité je vous demande les parents d'élèves ce n'est pas facile de quitter le travail de rester à la maison toute une journée sans faire une activité alors pour passer votre temps vous pouvez faire les activités ludiques avec vos enfants je vous invite à le faire pour passer le temps avant tout cela essayez de faire un programme chaque matin de telle heure à telle heure vous pouvez le faire exemple d'activité vous pouvez faire la lecture par exemple de telle heure à telle heure vous fixez les heures bien précises et après vous passez à d'autres activités créatives restez avec vos enfants c'est la meilleure façon d'être en sécurité et d'être en bonne santé parce que aujourd'hui si vous êtes malade vos enfants vous verront mourir vous ne pourront rien faire pour vous imaginez que les pays européens qui sont très développés ils ne peuvent pas trouver de médicaments pour remédier à ce problème donc dans notre cas je ne vous dis pas tout le monde connaît la réalité d'aujourd'hui si vous tombez malade en ce moment précis vos enfants vous verront mourir pour éviter ça restez chez vous paisiblement sans se morfandre il faut mieux pleurer aujourd'hui que de pleurer demain c'était le même le cas de l'italie au début tout le monde appris comme si c'était un jeu et aujourd'hui c'est devenu vraiment une réalité nous sommes pas en train de regarder un film de ou une série de walking dead qui est une série dramatique concernant l'épidémie pour éviter cela je vous donne des mesures de précaution lavez-vous régulièrement vos mains lavez vous les mains avec du savon et quand vous sortez de chez vous utilisez toujours utiliser toujours des désinfectants des produits désinfectants et quand vous rentrez chez vous nettoyez proprement votre main avant de toucher quoi que ce soit chez vous et ce sont les premières mesures de sécurité alors quand vous sortez au dehors si vous avez les démarrisons au niveau de votre bouche cette période de quinze jours n'est pas de congés donner mais c'est cette période qui va déterminer notre avenir notre survie sur cette terre dans ce pays alors je vous invite comme je l'ai dit à faire des activités ludiques de lecture avec vos enfants des activités comme la découverte des proverbes d'autres activités que vous pouvez mettre en place alors sur ce je vous demande les précautions de rester chez vous les 14 jours 15 jours passe très vite mais si vous restez en sécurité c'est la meilleure des choses l'italie c'est l'exemple de l'actualité nous sommes nous passons maintenant à l'espagne qui atteint aujourd'hui plus de les 300 morts actuellement si vous regardez cette vidéo je vous prie de rester chez vous je vous prie de garder vos enfants à sécurité il n'y a pas mieux que de rester en famille car dehors vous ne trouverez que la ruine les gens qui se permettent de sortir éviter de toucher vos nez votre bouche ou de gratter vos yeux sans que vous n'ayez un désinfectant pour désinfecter votre mère avant de se toucher ceux qui sortent de ces jeux pour aller chercher les produits c'est-à-dire de la nourriture qu'ils ont trouvé que les stocks sont finis patienter il y aura le stock pour tout le monde parce que le monde reste encore de quoi vivre et de quoi manger si vous ne trouvez pas de désinfectant pour nettoyer votre main convenablement vous pouvez utiliser des solutions de base à la maison à savoir l'utilisation du vinaigre donc du citron et de l'ail même utiliser de l'ail sur votre main vous nettoyez proprement les mains avant de nettoyer au savon et nettoyer quotidiennement votre main merci à tout le monde si vous avez aimé cette vidéo je vous demande pour les parents tous les élèves de partager pour donner ces informations à tout le monde afin que nous puissions rester en vie et de se revoir très bientôt à l'école et s'il vous plaît s'il vous plaît resté encore à la maison mes élèves des écoles internationales si vous avez besoin des activités vous avez tous mon contact vous pouvez me contacter et je vous enverrai quelques activités à faire chez vous merci merci